Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va enfin commencer la première étape du changement de la chambre de mon fils. Alors je sais, vous allez me dire, il était temps et c'est vrai, il était temps. Je me suis enfin décidée et je me suis lancée dans cette première vidéo. On va tout simplement commencer par désencombrer un petit peu puisque comme vous pouvez le voir en image, j'ai certaines boîtes qui traînent, des sacs etc. que j'avais mis dans les coins et voilà, ça, ça n'a pas lieu d'être. Il faut que ça sorte de la chambre et on va également faire un petit tri dans tout ce qui est jouets, vêtements et on va essayer un petit peu de rendre ces chambres, on va dire, un petit peu plus aérées. Dans un premier temps, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et la deuxième étape de la vidéo, ce sera donc prochainement sur la chaîne. On va enfin attaquer la décoration. Vous savez que j'ai envie de faire une petite chambre un petit peu plus ado, moins petit garçon. Et on va essayer de faire tout ça, bien évidemment, à petit prix comme j'ai l'habitude de faire. Et on aura tout précisément une journée pour le faire. Donc je vais attaquer ça la semaine prochaine si tout va bien. Mon fils est au courant que je vais changer sa chambre, mais il ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Et je profite qu'il ne soit pas là la semaine prochaine pour pouvoir faire tout ça. Alors je me suis consacrée une journée à faire ça puisque je ne vais pas apporter de très très grands changements au niveau des meubles. On va garder ce qu'il y a ici puisqu'ils sont neufs, tout simplement. Je ne vais pas m'amuser à racheter des meubles juste parce que je veux changer la décoration. Ils sont très bien, ils sont blancs, donc ils passent partout. On va juste venir apporter quelques petits éléments de décoration et une petite touche un petit peu plus ado, comme je vous ai dit, tout simplement. Je vais essayer d'aller chercher tout ça dans les magasins Action, Ikea. Enfin bref, je vais un petit peu improviser. J'ai déjà quelques petites idées, je vais vous montrer tout au long de la vidéo. La seule boîte qui est censée se trouver dans cette chambre est une boîte que j'avais mis au tout début de mon emménagement. C'était où j'avais mis toutes les peluches pour éviter qu'elles prennent la poussière. Et c'est celle que vous voyez dans le coin là-bas, c'était vraiment la seule qui devait rester là. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à stocker puisque c'est dans un coin et je me disais, on ne voit pas. Et puis comme ça, ça ne dérange pas. Oui, mais au final, on stocke, on stocke, on stocke et on oublie. Donc ce n'est pas bon du tout, j'ai retiré tout ce que j'avais envie de donner. Et donc j'ai mis sur le côté. Et pour l'instant, pour être sincère, ça traîne dans mon hall d'entrée, mais je préfère comme ça. Au moins, ça reste là et je sais très bien que je dois m'en occuper dans la semaine qui vient. J'en profite également pour faire un bon tri dans tout ce qui est vêtements. Si vous êtes maman ou parent comme moi, vous le savez, les enfants, ça grandit très très vite. Du coup, du jour au lendemain, on se retrouve avec plein de vêtements qui ne leur vont plus. Et il est temps de faire un stock à nouveau. C'est comme ça, voilà, c'est la vie de maman. Mais comme c'est encore en très très bon état, je ne jette rien. Soit je donne, soit je revends. De ce côté-ci de l'armoire, vous le savez, c'est la penderie. Et moi, j'ai un système de rangement qui vient de chez Ikea. Donc de base, c'est pour les vêtements. Mais moi, je m'en sers pour tout ce qui est jeu de société. Je trouve ça méga pratique puisque comme ça, en fait, déjà de un, c'est très accessible pour les enfants. Et au moins, tout est rangé et tout est à sa place. Et de l'autre côté, je mets tout ce qui est vêtements à peindre. Donc ici, la plupart du temps, moi, je plie les vêtements. Voilà, c'est plus simple, c'est plus pratique. Ce sont encore des petits vêtements. Donc c'est très pratique de les plier. Mais j'ai quelques vestes, des petites combis de pyjama. Vous savez, voilà, des petites tenues d'intérieur que je mets de ce côté-là. Et en fait, j'avais une boîte en carton qui datait encore de l'emménagement. Où il y a, par exemple, les jeux vidéo, une console. Bref, tout ça, j'ai enlevé puisque je veux aussi m'en occuper au moment de l'aménagement, rangement de la chambre. Et en faisant du rangement, je me suis rendu compte que j'avais également ces petites panières. Alors elles viennent de chez Action. Ça fait déjà un petit moment que je les ai achetées puisqu'il me semble qu'elles datent d'il y a 5 ou 6 ans. Mais comme elles étaient encore en très très bon état, j'ai fini par les garder et je pense les réutiliser. Donc pour tout ce qui est organisation de la chambre du petit. Par contre, elles sont très hautes. Donc je ne sais pas du tout si elles rentreront dans les tiroirs que j'ai ici de la commode. Mais en tout cas, je les trouve très pratiques. Je pense même qu'il y en a encore chez Action. Mais à l'époque, c'était un lot. Voilà, donc j'avais acheté un lot. J'ai également retrouvé, vous savez, ce que je viens de vous montrer juste avant. Ce sont les petits paniers à mettre entre les étagères de l'armoire. J'en ai plus besoin de mon côté. Mais je les ai gardées pour le petit, on ne sait jamais que ça peut encore me servir pour tout ce qui est organisation. On verra ça bien évidemment dans la deuxième partie de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai toujours un petit compagnon à mes côtés. Cette fois-ci, c'est Mimi. Elle profite du soleil. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle adore se prélasser au soleil. Je pense que c'est besoin d'un truc de chat. Bref, en tout cas, elle est tout le temps au soleil. Je ne sais pas comment elle fait pour ne pas avoir chaud, mais elle est tout le temps, mais tout le temps à côté de moi. Que ce soit elle ou Lucky, ils sont toujours à mes côtés. J'ai également retrouvé ceux-ci. Ce sont des perles à repasser. Et très sincèrement, c'est une activité géniale avec les enfants. Puisque moi, quand mon fils était plus petit, on s'amusait à faire un tas de choses, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est vraiment ultra chouette. Vous pouvez passer quelques petites heures à faire ça. Bon, après, il se lasse très très vite. Mais on peut faire pas mal de petites choses. Donc, c'est vraiment chouette. Je pense que tout ça, vous pouvez le retrouver chez Action. J'ai passé vraiment toute une après-midi à ranger cette chambre, à la trier et à désencombrer un petit peu. C'est vraiment un truc de fou. Malgré qu'elle soit toute petite, il y avait vraiment un tas de petites choses qui traînaient partout. Et j'ai réussi quand même à me débarrasser de plein, plein de choses. Donc, je suis vraiment contente. Là, je vais m'occuper du bureau. Et je peux vous assurer qu'il y avait un tas de papiers qui n'avaient rien à faire là, qui traînaient, des feutres qui ne fonctionnaient pas. Bref, il était temps de trier tout ça. Comme vous le voyez, le bureau a un grand tiroir juste en dessous. Alors, c'est très, très pratique. Et d'ailleurs, je vous mettrai à l'écran une petite image de ce que je voulais y faire, ce que j'avais imaginé. Mais finalement, je pense que je ne vais pas faire ça du tout. Je vais plutôt laisser une partie avec des compartiments d'organisation et l'autre partie libre pour qu'on puisse y mettre des feuilles ou des cahiers. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais j'ai quelques petites idées. Vous le savez maintenant, tous les meubles que j'ai chez moi viennent de chez Ikea. Et si d'ailleurs, vous êtes à la recherche d'une référence, j'ai tout listé en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller checker tout ça. D'ailleurs, le meuble qui se trouve juste à côté du bureau, là que vous voyez, en fait, avec les petits bacs de rangement, lui aussi vient de chez Ikea. Je trouve qu'il est très pratique pour ranger les jouets. Mais c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose dedans. Par contre, je ne sais pas trop quoi faire. Je voulais absolument faire un meuble avec les caisses à vin que j'ai ici à la maison. Je vous mets une petite inspi juste à l'écran. Mais très sincèrement, je suis un petit peu dubitative. Je ne sais pas. J'hésite encore un petit peu. Donc, si jamais vous avez des inspi que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Moi, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Ce serait vraiment super gentil. Comme ça, au moins, je peux piocher dans tout ça. Et peut-être que l'inspiration me viendra tout simplement. En ce qui concerne Instagram, je suis très présente en story. Et j'essaye de l'être aussi un peu plus en post. Et puis, j'adore discuter avec vous. Donc, franchement, c'est toujours un plaisir de vous accueillir là-bas. Vous l'avez sans doute remarqué, mais en même temps que je range et que je désencombre un petit peu, je viens aussi nettoyer les surfaces. Comme ça, au moins, je fais un bon rangement, mais également un bon nettoyage de la chambre. de la chambre. Je trouve vraiment que ce bureau est génial puisque pour moi, il s'adapte vraiment à tous les âges. Ici, comme vous voyez, il est en mode plus petit avec le petit arc dessus qui fait un petit peu bibliothèque. C'est vraiment très pratique pour les petits enfants, je trouve. Maintenant que mon fils est un petit peu plus grand, je pense que je vais un petit peu changer cette disposition-là puisqu'il a besoin d'un plus grand espace de travail. Mais franchement, il est très pratique. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez acheter tout ce qui est accessoire par rapport à ce bureau de manière séparée. Donc, c'est très, très bien. Ça permet d'avoir un bureau à très bas prix. Si jamais vous avez également des idées pour mettre en valeur ou pour mettre en exposition les petites baguettes Harry Potter, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En faisant le rangement, je me suis aperçue que mon fils gardait quelques petites choses qui sont sentimentales pour lui. Donc, je compte également lui faire une petite boîte à souvenir. Comme ça, il pourra à chaque fois aller regarder dedans ce qu'il a gardé au fil des années. Et voici le fameux meuble que j'hésite vraiment à changer. Alors, je n'achèterai pas de nouveaux meubles puisque comme je vous ai dit, j'essaye vraiment d'avoir quelques petites idées pour faire quelque chose avec tout ce qui est caisse à vin que j'ai ici. J'en ai vraiment énormément. Je ne les ai jamais jetées puisque j'avais vraiment l'idée d'un meuble ou d'une bibliothèque à faire pour sa chambre. Alors, pas quelque chose de très, très grand mais vraiment un style de petite commode ou une petite bibliothèque. Enfin, je ne sais pas encore. J'essaie de visualiser les choses dans ma tête mais c'est encore un petit peu flou. Mais en soi, c'est vraiment ça que je voudrais pour cette chambre. Le seul hic serait vraiment de savoir où ranger toutes les petites voitures, les petits Legos. Vraiment, je vous assure, c'est compliqué de trouver le bon agencement. Comme vous le voyez, j'ai également retiré les voitures qu'il y avait sur ce meuble parce que pour moi, c'est beaucoup trop chargé. En plus de ça, ça prend tout le temps la poussière. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Comme ça, je les ai mises à l'abri de la poussière et au moins, elles sont accessibles tout simplement puisqu'elles sont dans un petit bac coulissant. Mais c'est vrai que je n'en peux vraiment plus. J'ai vraiment un gros problème avec tout ce qui est encombrement visuel. Donc, c'était quelque chose qui me dérangeait et qui me dérange d'ailleurs beaucoup dans cette chambre. C'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de choses. J'aimerais la rendre un petit peu plus simple et facile pour lui. J'aimerais que tout soit accessible mais que tout soit un petit peu plus clean. Je vais bien évidemment respecter les choix et les envies de mon fils puisque ce que je veux par-dessus tout, c'est que lui se sente bien dans cette pièce. Donc, je vais essayer de rendre la pièce un petit peu plus agréable à vivre pour lui. Je veux aussi que ce soit un endroit où il puisse se reposer mais également bien travailler. Les couleurs que j'ai choisis pour la chambre sont bien évidemment le blanc mais aussi le noir et je vais essayer d'apporter une petite touche de bois non seulement par cette petite bibliothèque mais pourquoi pas avec d'autres petits accessoires. Je verrai bien ce qui me passe par l'esprit et également ce que mon fils, lui, voudra faire par la suite puisque je vais également lui laisser champ libre. Donc là, je vais lui faire une petite chambre de base et il pourra bien évidemment venir rajouter quelques accessoires par la suite pour qu'encore une fois, il se sente bien dans sa petite chambre. Je profite également pour faire les poussières au-dessus du meuble puisque tant qu'à faire, eh bien, je vais faire un bon nettoyage et d'ailleurs, en parlant de nettoyage, j'ai envie de vous dire que bientôt va arriver sur la chaîne la fameuse vidéo sur le nettoyage de printemps. Je vous en avais déjà fait une l'année passée mais cette fois-ci, je vous apporte quelque chose de différent puisque je vous ai apporté un petit quelque chose en plus. J'essaie de ne pas spoiler, mais c'est compliqué. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je ne change rien à ma petite routine du lundi. Je vais également changer les draps pour celles qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que ça, c'est ma routine du lundi. Je change tous les draps, je les mets à laver le même jour et le soir, tout est sec, je peux replier et tout ranger. Certaines personnes me demandent parfois d'où viennent les parures de lit de mon fils. Eh bien, pour la plupart, elles viennent de chez Primark. Mais voilà, mon fils a parfois des demandes un petit peu particulières. Il est parfois difficile de les trouver en magasin. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Vinted. Voilà ! Et c'est là-bas que je trouve la plupart des petites pépites que j'ai à la maison. Alors moi, je n'ai aucun problème à acheter du second de main et je trouve d'ailleurs qu'on devrait le faire de plus en plus puisque aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens consomment énormément et finalement revendent très très vite. Donc, ce sont des articles qui sont quasiment neufs ou presque neufs ou neufs, tout simplement. Moi, j'ai déjà acheté pas mal de choses sur Vinted et la plupart sont neuves ou très très peu utilisées. La parure de lit que vous avez vue juste avant que j'ai retirée, eh bien, je l'ai trouvée sur Vinted et j'en avais acheté deux à la même personne et elle me les avait vendues pour 4 ou 6 euros les deux. Et franchement, j'étais très très contente. Vous passez tout ça en machine et c'est vraiment comme neuf. Quand j'ai emménagé et dans cet appartement, j'avais mis momentanément toutes mes plantes ici dans la chambre de mon fils et finalement, je me suis rendu compte qu'elles s'y plaisaient vraiment, mais vraiment bien puisqu'elles ont donné des fleurs jusqu'à maintenant et d'ailleurs, elles ont des petits boutons qui poussent. Donc, je me dis, zut, si je les déplace, est-ce qu'elles vont mourir ? Je ne sais pas s'il y a des expertes en plantes ici mais dites-moi en commentaire. Est-ce que si je les mets dans mon salon, elles risquent de mourir parce que je n'ai vraiment pas envie ? Donc, du coup, elles restent là mais je pense que ça dérange un petit peu mon fils. Je ne sais pas trop. En tout cas, ce n'était pas leur place définitive mais finalement, ça fait quelques mois qu'elles sont là et puis, elles se portent très bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais, si je les déplace, est-ce qu'elles vont mourir ? Je termine ensuite par un bon nettoyage du sol et je vais utiliser encore une fois mon aspirateur laveur. Voilà, comme ça au moins, ça respire et ça lave en même temps et après, je suis tranquille. L'aspirateur laveur que j'utilise de la marque Red Key et c'est le W12. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, je vais m'occuper de toutes les choses que j'ai retirées de la chambre. Je vais les trier et les ranger. Comme ça au moins, c'est réglé. Comme je vous ai dit, il y a certaines choses que j'ai été emmenées à la déchetterie, d'autres qui sont encore dans mon hall d'entrée. Comme ça au moins, je n'oublie pas d'aller les stocker soit à la cave, soit de les donner. La meilleure chose à faire quand on fait un désencombrement ou un tri, c'est vraiment de s'occuper directement des choses. C'est-à-dire, si vous avez des choses qui doivent aller en déchetterie, faites-le directement sur la même journée. Sinon, ça va finir par traîner chez vous et vous ne le ferez peut-être jamais. Vous allez finir par le ranger dans un coin et finalement, ça fait de l'encombrement pour rien. Chez moi, je garde toujours tous les modes d'emploi que ce soit des meubles ou des électroménagers. J'aime bien en faire une boîte et c'est celle-ci que vous voyez. D'ailleurs, je me suis amusée à la trier puisqu'il y avait plein de choses qui ne devaient plus rester là. Mais en gros, j'ai toujours cette boîte chez moi. Si jamais je veux vendre un meuble ou si je veux vendre, je ne sais pas moi, une cafetière ou quoi que ce soit, je pourrais fournir le mode d'emploi à la personne. Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, je vous montre maintenant le après de la chambre et je peux vous dire que c'est bien mieux comme ça. Je préfère tellement c'est beaucoup plus aéré, vraiment ce que je voulais avant d'empamer, donc la décoration et le réaménagement de la chambre. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon petit moment avec moi. En tout cas, vous le savez, moi c'est toujours un plaisir de vous partager ces petits bouts de vie. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, et bien moi je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit et en plus, ça me fait plaisir. Si jamais vous n'avez toujours pas activé la petite cloche, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre semaine. Moi je vous dis à dimanche prochain, 10h, dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501